Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du live podcast, ici votre hôte Hubert Côté comme à l'habitude et on a la chance d'avoir avec nous Louis Côté encore une fois, merci Louis d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup Hubert. Donc aujourd'hui on va parler de plusieurs choses, entre autres les fonds d'investissement, puis on va parler de retour aussi sur investissement, donc Louis je te laisse entamer le sujet. Yes, fait que si je t'offre 30% de rendement garanti, comment tu réagis Hubert? Ouais, je pars à la course. Je pense que c'est un très bon réflexe, c'est la meilleure chose à faire, sauf si ça provient du gouvernement, parce qu'il y a quand même certains fonds fiscalisés qui peuvent te permettre d'avoir ce 30%-là garanti sous forme de crédit d'impôt. Je parle ici des fonds des travailleurs qui sont quand même assez connus, donc le fonds FTQ, le fonds d'action, par contre il y a quand même beaucoup de méconceptions, puis de rumeurs, de mythes par rapport à ça. Puis il y en a un autre qui est un peu moins connu, son petit cousin si je peux dire, c'est le Capital Régional Coopératif Desjardins, qui a des caractéristiques quand même différentes, puis on pourra démystifier ça ensemble aujourd'hui. Grosso modo, moi je n'ai jamais cotisé à ces fonds-là jusqu'à maintenant dans ma vie. J'ai toujours eu l'impression que c'était plus mes parents qui étaient dans le fonds FTQ et tout. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est accessible à tous? C'est presque accessible à tous, c'est une bonne question. En fait, le fonds FTQ, présentement pour y cotiser, il faut y aller par retenue sur le salaire, il faut que l'employeur l'offre. Par contre, le fonds d'action, c'est possible de faire des cotisations périodiques. Capital Régional Coopératif, il est un peu différent. On va en revenir un peu plus tard. Donc le fonds des travailleurs FTQ ou fonds d'action, c'est plus souvent acheté dans un REER. C'est possible de l'acheter hors du REER, mais habituellement, les gens prennent ça dans le REER, qui est brandé REER+. Il y a 15 % de crédit au fédéral, puis 15 % de crédit au provincial pour un total de 30 % de crédit d'impôt. Ça, c'est important de comprendre que c'est un crédit d'impôt qui est non remboursable, donc il faut avoir de l'impôt à payer cette année. Puis également, c'est maximum 1 500 de crédit, donc un maximum cotisable de 5 000 pour avoir droit au crédit jusqu'à la hauteur de 1 500. Puis après ça, avec ce crédit-là, on l'a dans l'année. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un 30 % de rendement garanti dans l'année. C'est un peu, si on a dit 30 % de rendement garanti, c'est pas année après année. La première fois qu'on le met, on a le 30 % de crédit d'impôt. Les années suivantes, c'est le rendement qui s'accumule dans les fonds. Les sommes sont immobilisées, si je peux dire. Il y a des conditions de retrait qui sont très strictes. Donc habituellement, on peut parler de la retraite. Donc quand quelqu'un est à la retraite, elle va pouvoir commencer à retirer ces sommes-là. Puis c'est aussi admissible au RAP, donc régime d'accession à la propriété pour quelqu'un qui veut devenir propriétaire. Et au RET, qui est le régime d'encouragement à l'éducation permanente, qui est un peu moins connu pour retourner aux études. Par contre, il y a des critères supplémentaires avec ça. Puis pour passer au capital régional coopératif Desjardins, ça c'est un 30 % de crédit qui est seulement au Québec. Encore une fois, non remboursable. Donc un maximum de 900 $ de crédit pour un maximum cotisable de 3 000. Lui, par contre, il n'est pas admissible au compte enregistré. Donc il faut absolument l'avoir dans du non enregistré. Le rendement, il est non garanti. Il va être en gain en capital. Donc gain en capital, on connaît le traitement à 50 % imposable. Le fonds, il est évalué deux fois par an. Puis c'est un tirage pour y avoir accès. Donc en septembre, il y a une pré-suscription. Puis on peut donner notre nom. Puis il nous recontacte si on fait partie du tirage pour pouvoir acheter le montant. Mais avant d'aller plus loin à ce niveau-là, tu sais, le fameux 30 % de gain. Oui. Il est où dans tout ça? Le 30 % de gain, il va revenir sur ton rapport d'impôt. Donc là, c'est la période des impôts en avril. Si par exemple, tu avais cotisé au fonds FTQ, au capital régional coopératif, il y a un petit relevé qui est spécial, propre à ces fonds-là, qui va permettre d'inscrire qu'on a cotisé pour tel ou tel montant, puis d'obtenir le crédit d'impôt par rapport à ça. Mais il y a une limite, il n'y a pas 30 % de rendement. Si je mets 100 000, ils ne vont pas me remettre 30 000. Exact, c'est ça. C'est 5 000 maximum pour fonds FTQ, fonds d'action. Par personne? Par personne. Puis il y a un 3 000 pour le capital régional coopératif qui sont traités indépendamment. Donc... Est-ce que c'est le montant total investi ou c'est par année que tu peux juste mettre 13 000? C'est par année. OK. C'est 5 000 pour les fonds des travailleurs, donc FTQ ou fonds d'action. On ne peut pas combiner les deux. OK, OK. OK. Fait que c'est 5 000 plus 3 000 au final. Puis dans le fond, c'est un 8 000. Mais là, par année, tu as un 30 % qui va être généré. Exact. Via le retour d'impôt. Exactement. Fait que c'est très beau. C'est un très bon produit. Par contre, le revoir de la médaille, c'est qu'habituellement, ces fonds-là, ils ont des rendements qui sont moins intéressants. Pas qu'ils sont mauvais en tant que tels, mais que leur objectif premier, c'est pas nécessairement leur rendement absolu, contrairement aux autres fonds d'investissement. Leur objectif premier, c'est vraiment de dynamiser l'économie québécoise. Fait que de réinvestir dans les petites entreprises au Québec, puis dans les régions également. Fait que l'effet du temps est important. Parce que c'est le facteur le plus déterminant dans le choix d'investir dans ces fonds-là ou dans un fonds normal. Si on n'a pas beaucoup de temps avant de le retirer, c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Parce que le 30 %, on va pouvoir le monnayer rapidement, le 30 % de crédit d'impôt. Tandis que si on attend plus longtemps, l'effet du temps fait en sorte qu'on est pris dans un fonds qui performe moins que les autres placements habituellement pour plus longtemps. Donc, ça peut avoir un effet néfaste par rapport à ça. Mais le retour d'impôt est calculé comment? Dans le sens que, mettons pour faire des chiffrons, exemple, tu as 10 000 $, je sais qu'il y a des limites annuelles. Mais mettons que tu as 10 000 $ d'investi là-dedans, tu as un retour d'impôt de 3 000 $ parce que tu as cotisé. Mais est-ce qu'en plus de ça, tu as la plus value générée par cet investissement-là? Fait que le 10 000 $ va croître de quelques pourcentages par année en plus dans le fond. Exactement. Il y a le rendement qui provient du retour d'impôt à la base. Si on le met dans un REER, il va y avoir aussi une déduction pour le REER. Ça peut faire en sorte que la cotisation ne vous coûte vraiment pas cher. Mettons pour quelqu'un qui est au taux supérieur, exemple, à 50 % pour faire des chiffrons, on rajoute un 30 % par-dessus. Donc, son 5 000 $ a coûté 20 %. C'est vraiment 20 % de 5 000 $, il y a 5 000 $ dans le fonds et ça a coûté 1 000 $ seulement. Ça peut devenir vraiment intéressant. Puis, on parlait des rendements. Les rendements des 10 dernières années sont assez représentatifs, selon moi, de ce qu'on peut s'attendre. C'est sûr que le fonds FTQ a beaucoup plus performé ces 10 dernières années. On parle d'un rendement avant crédit de 6,7 % pour le fonds FTQ. Pour le CSN, c'était 4,6, puis le capital régional coopératif, on est à 4,2. Puis, si on inclut le crédit avec ça, donc on fait le calcul en incluant le crédit de 30 %, on se ramasse à 10,6 % avec le fonds FTQ. On a 8,4 % avec le fonds CSN, puis fonds d'action, puis le capital régional coopératif est à 8 %. C'est quand même bon. C'est quand même très bon. C'est sûr que ça, c'est sur 10 ans. Ça fait que ça prend pour acquis qu'après 10 ans, on aurait accès aux sommes, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Puis, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que les rendements bruts, il faut les comparer plus à des fonds modérés. On peut le comparer, par exemple, au S&P 500, mais ça ne serait pas nécessairement une bonne comparaison à faire parce que les fonds de travailleurs sont environ 50 % en revenu fixe et 50 % en action. Ça fait qu'ils sont moins risqués par leur allocation d'actifs. Donc, pour bien comparer, il faudrait le comparer à un fonds plus modéré. Moi, ce que je trouverais fou, et puis on en a déjà parlé un peu en podcast, mais c'est dans notre propre fonds. C'est Live Fund. Je pense que ce serait un rêve de pouvoir permettre aux gens justement d'investir dans un fonds où nous, on devient acquéreur d'entreprise, puis ils ont des parts de ces business-là. Oui, vraiment. Puis, la mission première du fonds FTQ, c'était de conserver des emplois au Québec, de dynamiser l'économie. Puis, leur mission a évolué avec le temps. Au début, dans les années 80, il y avait beaucoup moins d'emplois disponibles pour les Québécois. Puis, plus que ça allait évoluer, plus que les objectifs du Québec sont différents. Actuellement, on parle beaucoup de l'immobilier, ça fait qu'ils investissent beaucoup en immobilier. Il y a du reprenariat. Il y a aussi du venture capital pour améliorer la productivité de l'économie. Je pense personnellement que ces fonds-là, au niveau de la mission hors du rendement financier, c'est beaucoup plus intéressant que, par exemple, des fonds ESG, de BlackRock ou d'autres, n'importe quel émetteur de fonds. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'investir dans ces fonds-là au niveau de l'impact que ça peut avoir sur l'économie. Puis, je pense qu'aussi, l'aide au niveau de l'impact, c'est très intéressant de favoriser le reprenariat. Tu n'en penses qu'à toi, admettons, en tant qu'investisseur? Parce que s'il y a des gens que ça intéresse, écrivez-nous, on serait curieux de savoir ce que vous en pensez. Mais toi, lui, admettons, d'un point de vue investisseur, ce serait quoi les plus et les moins d'investir dans un fonds où nous, on achète des PME des entreprises, puis tu deviens dans le fonds propriétaire de ces business-là à travers ton capital qui est injecté. Ce serait quoi tes questions, tes réticences par rapport à ça? Très bonne question. Bien, premièrement, je dirais que l'avantage premier, c'est de participer à un transfert de richesse, participer à une croissance. Tu sais, on sait qu'au Canada aussi, au Québec, il y a beaucoup d'immigration actuellement, fait qu'il y a quand même un vent dans les voiles pour les entreprises québécoises. Puis, je pense qu'il y a quand même certains avantages aussi au niveau de la mission, puis de donner un peu de sens à son argent. C'est sûr que, par contre, les plus petites entreprises, habituellement, c'est plus risqué. Souvent, on peut parler de capital de risque ou d'équité privée, habituellement, beaucoup plus risqué. Mais d'un autre côté, il va y avoir des rendements en conséquence. Donc, probablement des rendements plus intéressants d'investir dans des plus petites entreprises. Puis, si tu parlais d'un fonds pour réacquérir, pour favoriser en fait le reprenariat, c'est certain que ce fonds-là serait intéressant aussi parce qu'il y aurait beaucoup d'effets de levier dans les structures de reprenariat, de reprise d'entreprise. Donc, je pense que ça pourrait être très intéressant. Puis, c'est fou pareil parce que, tu sais, quand tu mets ça en perspective d'avoir notre propre fonds d'investissement, tu sais, Blackstone, Brookshire Hathaway, tu sais, à la base, 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 j'en ai déjà parlé un peu sur le podcast, mais tu sais, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Ils achetaient des business de personnes qui s'en vont à la retraite qui n'étaient peut-être pas nécessairement optimisés. Ils viennent l'optimiser. Puis, tu sais, Brookshire Hathaway qui est représenté par Warren Buffett, c'est lui l'accionnante majoritaire de… Je ne sais pas s'il a un bref, il est majoritaire, mais tu sais, c'est lui qui a parti ça. Puis maintenant, c'est une des plus grandes fortunes du monde. Puis, tu sais, dans le fond, à la base, c'est du reprenariat. C'est pur et dur. Puis là, évidemment, avec le temps est venu ses stratégies d'investissement. Puis, il est connu surtout pour ses investissements boursiers. Mais tu sais, à la base, base, c'était vraiment, il achetait des pignons sur rue, des magasins de meubles, puis il est ce qu'il est là, puis genre… Oui, puis ce qui est fou avec ça aussi, je pense, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas exploitées à leur plein potentiel. Oui, vraiment pas. Parce que juste des processus internes qui ne sont pas optimales, la technologie qui est arriérée, puis plein de choses qui font en sorte qu'avoir quelqu'un qui connaît bien la business puis qui est capable d'injecter du capital, de former les gens puis d'amener des nouvelles ressources dans l'entreprise, je pense que ça pourrait faire croître l'économie du Canada, du Québec, au grand complet également. Oui, c'est vraiment fou parce qu'au Québec, il y a vraiment énormément d'opportunités. Puis moi, je le vois sur le terrain, tu sais, je veux dire, on aide plein de monde à faire de l'acquisition ou de la vente de compagnies. Puis quand tu rentres dans un business, tu le vois, il y en a plein des business qui sont encore dans Excel ou qui font encore ça papier. Les factures, les devis, il n'y a rien d'automatisé. Des fois, c'est des gens qui sont talentueux, qui travaillent dans une shop, puis ils ont parti l'achat par eux-mêmes, puis ils font un million de revenus par année. Mais c'est clairement, ils n'ont pas de connaissances financières ou de connaissances vraiment d'affaires. Mais le produit est super bon, puis ça fonctionne parce que justement, ils sont passionnés, puis le produit qu'ils livrent est excellent. Mais après ça, quand tu vas venir, quand tu représentes un fonds, bien là, nous, on a accès à des développeurs, on a accès à des stratégies financières, on a accès à toute l'intel de la communauté puis toutes les connaissances de tout le monde. On vient injecter ça dans le business. On l'a fait passer de 1 à 3 millions de chiffres d'affaires en claquant des doigts, tu sais. Puis il y a des effets de synergie qui peuvent être très intéressants aussi. Une entreprise qui opère seule en silo versus une entreprise qui est capable d'aller chercher des fournisseurs, des clients avec un écosystème partagé. Oui, ça, c'est fort. Tu sais, exemple, une entreprise, une manufacture de meubles ou peu importe, d'acier, puis là, tu vas venir acheter, acquérir l'entreprise de soudure ou acquérir l'entreprise qui fabrique les outils pour ta manufacture. Puis là, tu fais de l'intégration verticale, puis tu réussis à minimiser tes coûts, puis à augmenter tes marges aussi. Exact, exact, exact. Puis pour revenir au fonds des travailleurs, la mission première des fonds des travailleurs, c'est ça, ni plus ni moins. Fait que pour les personnes qui nous écoutent, je pense que c'est la meilleure façon de rapidement investir dans les entreprises au Québec, puis des petites entreprises. Puis tu sais, vous pouvez aller le voir aussi sur le site, je pense qu'il est bien fait pour ça. Il démontre selon chaque région dans quelle entreprise le fond investit. Puis c'est sûr que c'est des noms que vous allez connaître, puis des noms qui ont pignon sur rue. Fait qu'en plus d'investir dans ces entreprises-là, ça permet de toucher un retour d'impôt quand même de 30 % supplémentaire dans la première année. Puis j'en ai parlé rapidement plus tôt, puis pour l'achat d'une résidence, c'est vraiment très intéressant parce que le fait de pouvoir râper, de pouvoir sortir ces sommes-là en peu de temps, ça permet de monnayer ce crédit d'impôt-là de 30 % rapidement, puis pouvoir injecter beaucoup plus de capital sur sa résidence qu'on veut acheter. Donc ça, je pense que c'est une stratégie qui est très intéressante. Puis cette année, il voulait en fait restreindre le crédit à ceux qui font plus que 112 655 en 2022. Donc grosso modo, l'idée, c'est de pouvoir le laisser un 2 ans pour voir les revenus de 2022. Puis c'est là que l'admissibilité se fait. Puis ça a été repoussé en 2027. Donc pour ceux qui sont en haut de cette strate de revenus, ça va être intéressant de profiter de ça avant que ça ne soit plus disponible. Non, c'est bien. Il y a-tu des effets négatifs de ce type d'investissement-là? Je sais qu'on en a parlé brèvement, mais si on avait à faire un peu la somme des avantages ou des inconvénients, on a parlé beaucoup des avantages, mais au niveau des inconvénients, c'est quoi le... Oui. Le premier inconvénient le plus majeur, je pense que c'est vraiment la liquidité. Donc je ne recommanderais jamais à quelqu'un d'avoir tous ses actifs dans ces fonds-là parce que c'est difficile d'en sortir. Par exemple, quelqu'un qui a des difficultés financières, théoriquement, dans le prospectus du fonds FTQ ou du fonds d'action, il y a des façons de sortir cet argent-là. Par contre, il faut comme se mettre à nu. Il faut vraiment montrer qu'on n'a plus d'argent à nulle part et qu'on a vraiment des difficultés financières. C'est très laborieux de sortir son argent, sauf si on répond aux conditions. Donc c'est sûr que si on part à la retraite ou si on veut faire un REP, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de le sortir. C'est pour ça que je ne recommanderais pas à quelqu'un d'avoir tous ses actifs là-dedans. Par contre, pour quelqu'un qui a d'autres actifs ailleurs et qui veut cotiser un 5 000 $, ce n'est quand même pas des si grosses sommes que ça, 5 000 $ pour quelqu'un qui épargne. Donc je pense que pour cette personne-là, ça pourrait être avantageux. Puis l'autre inconvénient aussi, c'est les rendements, comme on a parlé. Donc quelqu'un qui a un profil très agressif puis que, par exemple, il y a tout dans des tech stocks où il y a tout en bourse, tout investi dans des actions, dans de la croissance, à ce moment-là, le rendement des fonds par la nature d'avoir moins d'actions, moins de titres de participation dedans, puis aussi de ne pas prioriser le rendement à tout prix puis d'avoir plus une mission, je dirais, sociale avec la société québécoise, je pense que ça, ça peut quand même, à long terme, nuire à un investisseur qui pourrait obtenir des plus gros rendements en laissant tout en action. D'ailleurs, dans la dernière infolette, il y a un calculateur qui va être mis en ligne pour pouvoir calculer l'effet sur une personne de cotisé au fonds FTQ, un REER normal selon le rendement attendu du REER, le rendement attendu du fonds FTQ, puis également le taux d'imposition de la personne. Donc vous irez essayer ça. Ça va être très intéressant. On va mettre le lien pour ceux qui écoutent le podcast dans la description de l'épisode vers l'infolette en question. D'ailleurs, c'est ça, on a franchi le cap des 21 000 personnes sur notre infolette. Donc, elle était excellente. Vraiment nice. Je l'aime bien. Vraiment pas biaisé, Jean-Claude Cabot-Pillon. On espère que les auditeurs aiment autant. D'après moi, étant un auditeur depuis le début, je pense que c'est un infolette de très grande qualité au Québec. Non, absolument. Mais non, c'est ça. Je trouve ça intéressant. Pour vrai, le fonds FTQ, je connaissais pas énormément. Étant entrepreneur, j'ai pas nécessairement eu la chance de cotiser à ça directement. Exact. Mais ça, c'est un autre inconvénient, je pense. C'est pas accessible à tout le monde. C'est pas accessible. C'est que, exactement, pour quelqu'un qui est entrepreneur puis qu'il veut réinvestir dans sa business, mais je pense qu'être réinvestir dans la business passe vraiment avant les fonds des travailleurs. Je pense que c'est un peu un no-brainer parce que les rendements de réinvestir dans une business habituellement sont vraiment supérieurs. Puis c'est certain qu'actuellement, le fonds FTQ, il faut avoir un système pour la paie, pour y investir. C'est sûr qu'à partir de juin cette année, les cotisations forfaitaires vont recommencer. Donc ça, ça va être intéressant pour les travailleurs autonomes ou les entrepreneurs qui ne veulent pas nécessairement insérer, intégrer ce système de cotisation-là sur leur système de paie. Mais je pense que ça reste quand même une option intéressante qui n'est pas assez parlée puis qu'il y a quand même un certain conflit d'intérêt aussi par les conseillers financiers qui n'ont pas de commission à recommander ça. Donc ils ne vont peut-être pas nécessairement en parler en premier. Ils vont peut-être plus parler des inconvénients puis moins parler des bons aspects de ça. Oui, non, je comprends. C'est ça, oui, indirectement, tu as investi dans les entreprises au Québec. C'est certain que c'est dilué par contre. C'est à travers des fonds, des fonds, des fonds. Ce n'est pas comme être propriétaire ou d'avoir un certain ownership d'une compagnie au Québec. C'est sûr que ça l'encourage. Mais c'est ça, je pense que surtout le crédit qui était intéressant. Après ça, c'était plus que 8 000 $ à investir. C'est ça, tu es capé relativement rapidement. Exact. C'est 8 000 $. Puis quelque chose que j'ai oublié de mentionner sur le capital régional coopératif Desjardins, vu que c'est impossible de l'avoir dans les comptes enregistrés, je pense personnellement qu'une personne devrait remplir ses comptes enregistrés avant de se tourner vers le capital régional coopératif parce que, par exemple, le REER, le CELI, va pouvoir croître à l'abri de l'impôt tandis que le capital régional va croître imposable. C'est ça. Puis le CELI est beaucoup plus liquide en général. Aussi, aussi. Je pense que le CRCD, le capital régional coopératif, c'est un peu plus en dernier recours. Par contre, le FTQ fonds d'action pour quelqu'un qui veut, par exemple, acheter une maison ou bénéficier du crédit, je pense que c'est intéressant plus rapidement que le CRCD. Non, c'est intéressant d'avoir parlé de ces fonds-là. Puis, tu sais, l'autre truc, puis ma vision un peu de live, de pouvoir rendre ça accessible aussi puis, je veux dire, sans entrer dans les détails de structure, on en a parlé ensemble, toi et moi, mais juste la philosophie qui permet à tout le monde de devenir propriétaire d'entreprise, mais pas comme à travers un fonds d'un fonds d'un fonds. C'est vraiment, c'est nous, c'est notre équipe qui sont les repreneurs. Les gens font des investissements passifs, un retour sur investissement passif, mais ils possèdent la brique, ils possèdent du tangible à travers le fonds. Je trouverais ça fou quand même. Je trouverais ça intéressant puis quand même innovateur, tu sais, d'une start-up de pouvoir faire ça, je trouverais ça quand même intéressant. Tu sais, c'est souvent des grosses institutions ou des gros fonds qui investissent quand même dans des, ben oui, dans des entreprises au Québec, mais tu sais, c'est quand même des entreprises de taille aussi quand même dans lesquelles ils investissent. Ça serait vraiment plus pour des plus petites entreprises. Évidemment, ce serait un investissement qui est risqué. Encore là, on n'est pas, on n'est pas vraiment dû à la phase de commercialisation de la chose, mais je ne sais pas, la philosophie de démocratiser l'investissement dans la reprise d'entreprise au Québec, je ne sais pas, j'aime bien l'idée. J'aime aussi beaucoup l'idée puis je serais vraiment curieux aussi d'avoir des avis des auditeurs si, par exemple, pour eux, c'est important d'investir dans quelque chose qu'ils connaissent, quelque chose qui est proche d'eux puis quelque chose qui va avoir un impact significatif sur leur... Je pense que c'est surtout la profitabilité. À DNA of the day, je pense qu'on a toutes des valeurs. Clairement. Pour moi, le développement durable, ça me tient à cœur, l'économie au Québec aussi. Mais si tu offres du 3 % de rendement, ton front va être à zéro. Ce n'est pas compliqué. J'ai l'impression... En tout cas, c'est mon opinion. Je serais curieux de vous entendre dans les commentaires sur YouTube ou de nous écrire directement sur la page. Mais pour vous, est-ce que c'est un impact important de vraiment savoir où est-ce que votre argent va puis que ça bénéficie... Ça a un impact socio-économique positif. Est-ce que pour vous, c'est une plus-value ? Si oui, faites-nous le savoir parce que comme ça, on pourra mettre encore plus d'énergie puis de ressources sur peut-être la réalisation de ce fonds-là essentiellement. Puis... J'imagine que l'impact aussi se fait beaucoup plus ressentir si on est dans le quotidien de l'entreprise que si on investit dans un fonds qui est relativement obscur puis qu'on ne voit pas nécessairement l'impact. Tandis que si, par exemple, vous reprenez une entreprise puis vous la rendez beaucoup plus durable, beaucoup plus... Oui. On crée de la job, de l'emploi. On crée de l'emploi. Je pense que cet impact-là se fait beaucoup plus ressentir que d'investir au travers d'un fonds. Oui. Ça serait surtout plus une obligation ou quelque chose... Il faudrait qu'il y ait un potentiel de rendement intéressant. Je pense que c'est ça qu'il faut garder d'avant. Merci beaucoup, Louis, pour les recherches sur le fonds FTQ. Je trouve ça intéressant. Et les autres fonds. Y avait-tu d'autres éléments où ça faisait pas mal le tour? Non, ça fait quand même pas mal le tour. Pour savoir comment cotiser, je pense que le plus intéressant, ça serait de se rendre sur les sites directement du FTQ, fonds d'action ou le capital régional coopératif Desjardins. Sinon, c'est sûr que le rendement est le plus important. Je vous invite à aller faire le calculateur de rendement pour voir si c'est un produit qui vous conviendrait. Génial. Merci beaucoup, Louis. Merci tout le monde à la maison qui nous écoute. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada